Voilà. Regarde. C'est ma win, hein ? Ma win est là et il est là-haut. Donc ça, on va essayer de franchir un peu comme ça. Je vais le mettre en là. Voilà. Tu vois ? Pas mal, là. Regarde la win. Voilà. C'est ma win. Allez, des mains. Des mains. Oui ? Oui ? Oui ? Contents, hein, ma win ? Bon. Donc, la méditation sur la respiration, c'est quatre méditations de 15 minutes. Ces quatre méditations de 15 minutes sont la première, donc, c'est une méditation sur l'élémentaire, c'est-à-dire qu'on va respirer, inspirer, expirer de façon longue, respiration relaxante, en partant du bout des pieds jusqu'au bas du torse, c'est-à-dire, donc, toutes les jambes. Donc, les deux jambes représentent l'élémentaire et, donc, représentent la solidité. Voilà. Donc, on va, pendant cette méditation de 15 minutes, ressentir, donc, l'élémentaire, donc, dans sa dureté, au niveau des pieds, des mollets, des genoux, des cuisses. Donc, cette dureté, ce contact avec le sol, avec le fessier, ce contact avec les pieds, donc, cette dureté, la dureté des os, également, donc, cela représente l'élémentaire. Donc, en fait, on est essentiellement une partie, donc, un des quatre éléments, la terre. Et donc, on inspire, on expire dans les jambes et on ressent cet élémentaire. Ça, c'est la première méditation. Deuxième méditation de 15 minutes, également. Cette méditation de 15 minutes, c'est l'objet essentiel et l'élément eau. C'est-à-dire qu'on va remonter d'un cran. Dans cette méditation, on va essentiellement inspirer et expirer de façon longue. Donc, de toute façon, voilà, comme ça, cet inspire et cet expire vont cadrer sur la partie basse de l'abdomen. En cadrant sur la partie basse de l'abdomen, c'est-à-dire entre le plexus solaire, ou scolaire, comme vous voulez, et le bas de l'abdomen, donc, on va essayer de ressentir un inspire long, relax, et un expire long, relax, donc, l'élément eau, c'est-à-dire la cohésion, la fluidité, donc, l'élément qui est pour 95% dans le corps de tout un chacun. Donc, on va ressentir l'élément eau, un inspire, comme un expire. Donc, cet élément eau, sa pureté, l'eau amène la pureté, comme l'air. Donc, on va ressentir cela, tout simplement. Donc, ça, c'est la deuxième méditation d'un quart d'heure. La troisième méditation, on remonte d'un cran, donc, entre le plexus solaire et le couvre, on va méditer sur le feu, sur l'élément feu. Donc, l'élément feu, c'est essentiellement, donc, aussi bien le chaud que le froid. Donc, on va ressentir, pendant la méditation sur l'élément feu, aussi bien la chaleur que le froid. Donc, ces différentes composantes, possibilités, sensations, qui représentent l'élément feu. Tout en inspirant, en expirant, on va ressentir, donc, dans cette partie supérieure, la partie médiane du corps, donc, l'élément feu. L'élément feu, parce que le cœur est là. Le cœur, c'est le grand producteur de chaleur, d'énergie, qui est diffusé au travers de tout le corps, dans toutes les parties du corps. Mais, plus on est proche du cœur, plus il va y avoir de la chaleur, et moins on est proche du corps, plus on va ressentir le froid. Dans les parties, dans les pieds, par exemple, on ressent le froid, plus facilement que dans le reste du corps, proche du cœur. Donc, on médite, pour la troisième méditation, sur l'élément feu. Donc, on ressent cet élément feu, à l'inspire, et à l'expire. Enfin, la dernière méditation sur les éléments, le quatrième élément, on va, donc, inspirer, expirer sur la partie haute du corps. Donc, cette partie haute, qui va nous amener, en fait, à inspirer, expirer sur le nez. Donc, en inspirant sur le bout du nez, ici, eh bien, on va ressentir l'air qui rentre par le nez, et qui est frais. Donc, c'est, cette fois-ci, le dernier élément, qui est l'élément air. Donc, mais, là, on voit qu'on peut le ressentir, pardon, sous forme de frais à l'entrée des narines, sous forme de chaud à la sortie des narines. Mais, en particulier, l'air, c'est cet élément purificateur qui va purifier aussi bien l'ensemble haute du corps que la partie médiane, que la partie basse du corps. L'air entre et sort. C'est un élément qui fait partie des quatre éléments. Donc, on va ressentir cet élément, l'inspire, l'expire pendant la quatrième méditation. Voilà. On peut, éventuellement, donc, faire une cinquième méditation où on va combiner tous les éléments à l'intérieur du corps. On va combiner, donc, un inspire long qui partira du bas du corps des pieds jusqu'à la partie haute du corps. Ou alors, on va combiner, donc, l'inspire et l'expire en partant du haut du corps jusqu'au bas du corps. Donc, deux possibilités. Mais, dans tous les cas, c'est tout le corps qui sera investi dans la dimension de la respiration longue, une respiration tranquille, une respiration apaisante, une respiration relaxante. Voilà, donc, la méditation sur la respiration façon découverte, découvrir la respiration, mais découvrir la respiration comme un élément apaisant, relaxant, l'un des quatre éléments, mais aussi un élément qui est non-soi, c'est-à-dire qui est constamment changeant, impermanent, anitya, un élément qui est, du fait de ce changement, de cette impermanence, nous amène à une certaine insatisfaction, mais aussi, de voir, d'observer ces quatre éléments à l'intérieur du corps, qui interagissent, eh bien, c'est toucher au non-soi des phénomènes, c'est-à-dire, anata, le non-soi des phénomènes, le feu, l'air, la terre, l'eau, ces quatre éléments font partie de nous, et quand on repartira à la terre, ben, ils seront là aussi, enfin, ils ne seront plus là, puisque, bon, ils disparaissent, ils disparaissent comment, tout simplement ? Donc, si vous lisez le livre des morts tibétain, ou même, si, par vous-même, de par vous-même, vous expérimentez cette sensation de départ au moment de la mort, c'est-à-dire, par exemple, très simplement, quand on s'évanouit, ce qui peut arriver à tout le monde, ce qui m'est arrivé à moi, eh bien, j'ai ressenti, donc, l'énergie qui partait des pieds, donc, de la terre, qui remontait, donc, cette énergie, j'ai ressenti, j'ai senti monter, elle a vibré, elle est montée ensuite au niveau du ventre, donc, l'eau a disparu, ensuite, le feu a disparu, et ensuite, elle est allée jusqu'en haut, et hop, elle est sortie. Au moment où elle est sortie, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, j'ai respiré très, très fort. Comme ça. Le fait de respirer très fort, nous permet de revenir immédiatement, dans l'instant présent, en pleine conscience, à la vie. Voilà. Donc, bonne méditation sur la respiration, sur les quatre éléments. Bonsoir. est-ce que j'ai eu ? Ah ! Quelle est-ce que j'ai eu ? Ah ! Sous-titrage FR ?